Ça a été développé durant la Deuxième Guerre mondiale à la demande d'Étler. Cette fusée-là, Bernard von Braun, lui, son rêve, depuis qu'il était jeune, c'était d'aller sur Mars. Et il développait, en fait, ces fusées dans le but d'aller dans l'espace. Et de lui, il était un passager un jour, ce qui ne s'est jamais réalisé. Mais il a développé ces fusées-là, en fait, en embarquant dans l'armée allemande, en acceptant de travailler pour Étler. Ça lui donnait de l'argent. Ça lui permettait de pouvoir expérimenter, développer des fusées beaucoup plus puissantes. Et il a développé cette fusée-là, qui s'appelle V2. V2, ça veut dire Vengeance 2. Ça fait que c'est ça, ils en ont fait beaucoup. Ça a été d'ailleurs peut-être la moins belle partie de sa vie de faire ça, parce que ça a tué bien du monde. Autant ceux qui fabriquaient que ceux qui recevaient sa tête. Mais à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a bien vu qu'il allait perdre. Lui, il y avait une centaine de scientifiques qui travaillaient avec lui. Il avait bien vu que l'Allemagne était en train de perdre la guerre. Il savait qu'Étler était assez fou pour tuer tout le monde, plutôt qu'il les laissait aller. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est organiser avec son frère, pour dire où ce qui était caché, à l'armée américaine, pour que l'armée américaine aille les capturer. Son but, c'était de s'en aller aux États-Unis pour pouvoir continuer à développer des fusées. Et c'est ça qui est arrivé. L'armée américaine est allée les chercher à la fin de la guerre. On les a ramenés chez eux, au début, comme prisonniers politiques. Mais ça n'a pas été long qu'ils se sont remoncés à construire des fusées là-bas. Il y avait tous ces scientifiques en réel début. Ça allait assez bien pour construire ça. Ça allait aussi influencer un auteur bien connu. D'ailleurs, Claude en m'a parlé tantôt. Vous reconnaissez la fusée de Tintin. Cette fusée-là, évidemment, est basée sur les fusées V2. C'est un petit peu différent. Dans Tintin, Hergé essayait toujours de résoudre les problèmes pour que ce soit réaliste. Donc, lui, ce qu'il avait pensé, c'est qu'au lieu de remplir la fusée de pétrole ou de mazout ou quelque chose qui fait décoller la fusée, bien, il a mis dans le bas de la fusée un réacteur nucléaire. Et comme dans les débuts des années 50, le nucléaire, c'était le point de niveau qu'on ne connaissait pas bien, bien, il a supposé que c'était tout petit, que ça fournissait une masse d'énergie. Donc, tout le restant de la fusée, c'était de la place qu'on a du monde dedans. Et la fusée était bonne pour aller sur la Lune et revenir. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Le nucléaire, ça prend quand même plus de place que ça. Et là, la Deuxième Guerre mondiale était finie. Et il y avait une course qui se faisait. En fait, les États-Unis et la Russie, c'était l'URSS, on devrait dire, dans ce temps-là, étaient comme en guerre, sainte en guerre. On appelait ça la guerre froide. Fait que ces deux pays-là essayaient de se montrer forts, montrer qu'ils étaient puissants. Et tout ce qu'ils pouvaient faire pour épater l'autre pays, ils le faisaient. Les Russes, par exemple, faisaient des parades, ils montraient tous leurs chars d'assaut, toutes leurs armes. Les Américains essayaient de dire qu'est-ce qu'il y avait pour, tous les deux, intimider l'autre. Et une des façons d'intimider et d'avoir le dessus, c'était d'envoyer un satellite dans l'espace. Ça avait aussi un autre avantage, c'est qu'un satellite dans l'espace, il fallait espionner l'autre sans te faire descendre. Parce qu'il y avait des avions qui allaient espionner dans l'autre pays, mais des fois, ils se faisaient descendre, c'était moins intéressant. Avec un satellite, ils ne peuvent plus t'arrêter. Donc, la course était partie et on avait trois équipes. On avait l'équipe de Werner von Braun aux États-Unis, qui était composée d'Allemands. Il y avait aussi une équipe américaine qui travaillait à part, qu'on appelle le projet Vanguard. Et on avait les Russes de leur côté, Sergei Korolev, qui travaillaient aussi pour envoyer un satellite. Et en 1956, les Américains, en fait, c'est plutôt Werner von Braun et son équipe, étaient prêts pour envoyer un satellite. Le satellite était prêt, ils auraient pu le partir. Ils se sont fait interdire de le lancer. Parce que le gouvernement américain préférait que ce soit le projet Vanguard qui envoie le premier satellite dans l'espace. Donc, le projet Vanguard, eux autres, à la fin de 1957, donc un an plus tard, devait faire un test au mois de décembre et au mois de janvier, si le test allait bien, lancer leur satellite. Mais, surprise, un mois avant, même deux mois avant, les Russes lancent le premier satellite au mois d'octobre 1957. Ça fait que le premier satellite allait dans l'espace, c'était Sputnik, et les Russes ont eu un avantage. Ils ont réussi à battre les Américains. Donc, le gouvernement américain a réagi assez fort à ça. Ils ont demandé à ceux qui faisaient leur projet Vanguard, au lieu de faire un test au mois de décembre, de lancer tout de suite le satellite. Donc, ils ont dû faire ça, ils ont lancé leur satellite, et c'est ce que ça a donné. Ils ont manqué leur coup, le fusil n'a pas passé le test. Mais comme le satellite était à bord, le satellite a été détruit en même temps. Donc, là, le gouvernement s'est viré de bord, puis on demandait à Bernard Von Braun s'il pouvait lancer son satellite, celui en fait qui attendait depuis 1956. Il faut dire qu'en 1956, il avait quand même le droit de lancer sa fusée, mais pas de satellite à bord. Et il l'avait fait, et ça avait été un succès. Ça veut dire que si le satellite avait été à bord, ça aurait été le premier satellite dans l'espace, il aurait battu le russe. Donc, ils l'ont lancé au mois de février 1958. Ça a été le premier satellite américain. Quelques mois plus tard, le projet Vanguard s'est repris et ils ont lancé leur satellite aux autres sites. Mais les Russes avaient le premier. Donc, le satellite Sputnik a été lancé dans l'espace, pas tellement haut. Il est tombé au bout de quelques mois, si je ne me trompe pas, parce qu'il frottait contre l'atmosphère, il a perdu la vitesse et il a descendu. Le satellite américain Explorer 1, celui qu'on voit ici, est resté quelques années dans l'espace. Il était plus haut. Et le satellite lancé par le projet Vanguard avait été lancé beaucoup plus haut. Il est encore dans l'espace aujourd'hui. Il n'est pas fonctionnel, mais il n'est pas encore tombé. C'est-à-dire qu'il reste d'être là. Et c'est l'objet dans l'espace qui est là depuis le plus longtemps. Donc là, la prochaine étape, les deux pays avaient réussi à envoyer des satellites. C'était aussi d'aller voir la Lune. Là, tu n'étais pas rendu tellement loin. Donc, les Russes ont fait un essai qui s'appelait Luna 1 pour envoyer ce satellite-là près de la Lune. Ça n'a pas fonctionné, il a été perdu. Ils n'ont envoyé un autre pas longtemps après, qui s'appelait Luna 2. Et celui-là, en octobre 1959, il a réussi à prendre une photo de la face cachée de la Lune. Donc, il a été l'autre bord de la Lune, prendre une photo. Il ne faut pas oublier qu'en 1959, il y a une petite partie en passant de la Lune qu'on connaît qui est visible ici. Si vous regardez à gauche ici, ça, c'est la mer des Cates que nous autres, on voit sur le bord de la Lune. Ça fait qu'on voit à peu près jusqu'ici. Ça fait que tout ce qu'il y a là, ici, la partie de droite, c'est vraiment la face cachée de la Lune qu'on ne voit jamais. Mais, c'était toute une histoire pour aller prendre cette photo-là, parce qu'en 1959, je ne sais pas ce qui était là, si vous vous souvenez, mais la télévision était pas mal laissée au début. Les caméras de télévision, c'était immense, c'était gros. Ce n'était pas pensable d'apporter ça dans le satellite. En plus, ça prenait beaucoup d'énergie pour faire marcher. Il n'y avait pas ça à bord du satellite. Donc, la seule façon, c'était de mettre une caméra avec du film. Mais, une caméra avec du film, il faut développer le film après. Pourser le film dans des acides pour avoir des photos. Donc, c'est tout ça qui est emporté à bord du satellite. Et aussi, il faut dire qu'à ce moment-là, les radios n'étaient pas assez bons. Quand le satellite était rendu près de la Lune, on ne le captait plus. La façon qu'ils ont fonctionné, le satellite a été envoyé, il a été prendre une photo, des photos, il y avait plusieurs, puis il y avait un rouleau de film. Donc, il a pris des photos de la Lune. Après ça, le satellite s'est redirigé vers la Terre. Et quand il est arrivé assez proche de la Terre, il a pu rentrer en communication. Il avait développé ses photos entre-temps. Et quand il y avait une petite lumière qui passait au travers du négatif, ligne par ligne, et qui envoyait le signal à la Terre, c'est comme ça qu'on a eu les photos. Le satellite n'est jamais revenu sur la Terre. Il a juste passé proche. Et ils ont pris plusieurs photos. Et ça, c'est une combinaison de plusieurs photos qui a donné ce résultat-là. Ça a quand même permis de découvrir deux objets sur la face cachée de la Lune. Parce que la face cachée de la Lune, il n'y a pas des mers qui sont grosses, comme la face visible. En fait, il y en a deux. Il y a celle-là ici. Puis il y a la petite en bas. Celle-là ici, il a empliée la mer de Moscou. Celle d'en bas, il l'a nommée à l'honneur de Tsiobkowski qu'on a vue tantôt. Celle-là est particulièrement intéressante parce qu'il y a comme une montagne en plein centre de la mer. Donc, un peu plus tard, ils ont continué à faire des essais. Et en 1961, les Russes ont lancé le premier homme dans l'espace, qui s'appelait Yuri Gagarin, à voir le fusée que vous voyez à droite. Les fusées russes, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu des fusées décoller dernièrement, mais c'est toujours le même principe qu'eux autres. C'est quatre gros moteurs autour de la fusée. David Saint-Jacques a voyagé d'une fusée qui ressemble à ça. C'est sûr que les nouvelles fusées sont plus grandes, sont un peu plus grosses que ceux-là, mais c'est toujours le même principe. Et lui, Yuri Gagarin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décollé en Russie. Il a fait une fois le tour de la Terre et il a réatterri en Russie. Ça a pris une heure et demie, tout était fait. Donc, c'est quand même assez rapide. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de moyens aussi de le ramener sur Terre. Je vais juste vous montrer que ça avait l'air dans l'espace. Ça, c'était comment il était installé. Pour revenir sur la Terre, il faut dire que les pilotes, autant russes qu'américains, c'était tous des pilotes d'essai, les astronomes. Donc, c'était des gens qui étaient habitués à sauter en parachute. Il y avait de l'expérience là-dedans. Et ce qui était prévu, c'est quand il retournerait sur la Terre, bien, il sautait en parachute. Il s'est rendu à une certaine hauteur. Le dessus, ici, ouvrait. Et le siège, ici, c'est un siège éjectable. Et il sortait et il finissait en parachute. Et le satellite lui-même, il y a juste cette partie-là qui revient, la partie en arrière, c'est une petite fusée pour se ralentir, pour pouvoir descendre. Cette partie-là descend aussi un parachute, mais le parachute n'est pas assez bon pour le ralentir assez. Ça serait dangereux de rester dedans. C'est pour ça qu'il s'est éjecté. Vous voyez aussi qu'il y a un peu d'espace en avant de lire. Il a été capable, pendant qu'il était dans l'espace, de se détacher et de flotter un peu. Vous allez voir tantôt que les Américains, eux autres, n'ont pas eu cette chance-là. Parce que, d'après ce que j'ai lu dernièrement, il y avait à peu près trois fois plus d'espace que les Américains. Donc, c'était quand même un petit peu mieux, même si c'était quand même assez petit. Ici, on voit le côté Américain. Les Américains avaient engagé sept astronautes. Les Russes, il y en avait plusieurs aussi. Je ne sais pas le nombre exact. Et qu'est-ce qui était prévu du côté des Russes, je veux dire des Américains, c'est qu'Allem Shepard allait décoller. Il a décollé le 5 mai 1961, après plusieurs retards. Parce que c'était supposé se faire quelques mois avant, puis il y a eu des problèmes techniques. Ça a été remis plusieurs fois. Si je reviens en arrière, ici, on voit qu'Uri Gagarin a décollé le 12 avril. Et lui, c'est le 5 mai. Donc, il était après. Mais en plus, son vol à Allem Shepard, ce n'était pas d'aller en orbite autour de la Terre. C'était tout simplement de monter dans l'espace et redescendre tout de suite. On appelle ça un vol sub-hortical. Donc, il n'a pas été dans… Il a monté décembre sur une affaire de 15 minutes. C'était très, très rapide. Une petite anecdote assez intéressante aussi là-dessus, c'est que ça a pris 8 heures avant qu'il décolle à cause de problèmes techniques. Et là, comme c'était supposé prendre 15 minutes, ils n'ont pas prévu de temps pour qu'on aurait des petits besoins. Et c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, il avait envie, il avait besoin d'aller aux toilettes. Et puis, ça faisait 8 heures. Il n'était plus capable de s'en retenir. Donc, il n'a pas eu le choix. Les ingénieurs, ils ont dit « Tu n'as pas le choix. Laisse-toi aller. » Donc, ce qui est arrivé, c'est que le premier astronaute, il a fait son voyage, les culottes mouillées. Ça a causé quelques petits problèmes. Il y avait des capteurs sur lui. Les capteurs étaient comme court-circuités. Ça fait qu'il n'a pas eu toutes les mesures qu'il voulait avoir. Mais le voile a quand même été un succès. C'est une affaire qui n'a pas été trop dite dans le temps. Il accusait bien les Américains de cacher des affaires, mais eux autres, il y en avait. Et en février 1962, un an après, John Glenn, en fait, c'était le troisième voyage parce qu'il y a eu un deuxième astronaute qui a fait un vol sur-orbital ici. John Glenn décolle dans le même genre de fusée et lui, il va faire trois fois le tour de la Terre. C'est un demi-succès parce qu'à l'origine, il était supposé faire sept fois le tour de la Terre. Et ce qui est arrivé, c'est que pendant le voyage, durant le voyage, il a reçu une alarme comme quoi le bouclier thermique était défectueux. Donc là, ils ont eu peur que ça empire et tout ça, parce que c'était important, le bouclier thermique, c'est ça qui les empêche de brûler comme une étoile filante quand ils redescendent. Finalement, il n'y avait aucun problème, c'était une fausse alarme. Mais ça l'a fait qu'ils ont perdu, à cause de ça, ils ont fait quatre orbites de monde. Mais ça a quand même été le premier Américain à être en orbite. On voit ici comment qu'il est installé. La photo de gauche montre sa capsule. C'est très petit, il était assis. D'ailleurs, une des exigences pour être astronaute dans ce temps-là, c'était de mesurer moins de 5 pieds et 11. Parce qu'à 5 pieds et 11, c'était peut-être la coteau de la faute. Quelqu'un de pied est refusé automatiquement juste à cause de ça. On voit à droite que ça avait de l'air à l'intérieur. Il y avait son panneau devant lui. Il y avait un petit hublot en haut. Le hublot qu'on voit aussi ici. Bon, cet hublot-là, à l'origine, ce n'était pas prévu. Il voulait envoyer des astronautes dans l'espace. Pas de fenêtre. Et là, justement, John Glenn s'est entendu avec les autres astronautes, les six autres, ils se sont entendus que s'il n'y avait pas de hublot pour voir dehors, personne ne m'en avait. et ils ont été obligés d'en faire. À ce point de vue technique, c'est sûr, c'est plus dur à faire. Fait que là, il n'a comme pas eu le choix et ils l'ont fait. Du côté des Russes, il y avait un hublot aussi, même je pense qu'il y en avait deux. Ça avait été, je ne sais pas si ça avait été des négociations de leur part aussi. C'est sûr que monter dans l'espace et ne pas rien voir, ce n'est pas tellement intéressant. qu'est-ce qui est arrivé, à partir de ce moment-là, les Américains étaient perdants plusieurs fois par rapport aux Russes. Et le président Kennedy, en 1962, a fait un gros discours en disant que les Américains allaient se rendre sur la Lune, envoyer quelqu'un sur la Lune et le ramener avant la fin de la décennie. Fait qu'il avait compris un engagement parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient plus forts que les Russes. Donc, ils ont mis et avec ça, il y a un gros budget qui est arrivé. Fait que ce gros budget-là a permis de développer des fusées et d'avoir un gros programme pour aller sur la Lune assez rapidement. Et avec ça, ils ont développé un nouveau vaisseau à deux places qu'on appelle les vaisseaux génie. Tantôt, c'était des vaisseaux mercurés à une place. Il faut dire que les Russes avaient déjà envoyé quelqu'un dans l'espace avec deux personnes aussi. qu'ils l'auraient déjà faite. Les Américains l'ont faite par après. Et les Russes aussi avaient en 1965 quelqu'un qui était sorti dehors. C'était le premier à sortir dehors de son vaisseau. Avec ça ici, les Américains ont suivi, ils ont fait la même chose aussi pour assurer une combinaison spatiale à l'extérieur. Et avec les vaisseaux géminis, en fait, il y a eu 12 missions qui se sont toutes faites dans les années 1965-1966. Donc, assez rapidement. Et avec ces vaisseaux-là, ils ont essayé différentes affaires, toujours dans le but d'aller sur la lune, sortir dehors, rencontrer un autre vaisseau. Donc, il y a deux géminis qui ont été lancés à deux dates différentes et ils se sont croisés. Ils ont passé très proches, sans se toucher, ils sont passés très proches l'une de l'autre. Ils ont même envoyé un bout de fusée dans l'espace et à l'aide d'un vaisseau gémini qui se sont connectés avec. Tout ça dans le but de pratiquer pour aller sur la lune plus tard. En même temps, autant du côté des Russes que des Américains, ils ont envoyé des vaisseaux sur la lune. Les premiers vaisseaux, ça c'est le vaisseau américain qu'on voit ici, le but c'était de s'écraser sur la lune. C'était de viser assez juste pour réussir à s'écraser où tu veux sur la lune, te rendre où tu veux. Il n'y a pas d'atterrissage qui n'ont ni fié, rien. C'était de s'écraser. Il faut dire que le premier qui a réussi du côté des Américains, c'est Mariner 7. Donc, Mariner 1 à 6, c'est pour tous les échecs, soit des décollages manqués, soit qui ont passé à côté de la lune, soit que les caméras n'ont pas marché et qu'il n'y avait plus de données, qui ont perdu de signal. Finalement, Mariner 7, 8 et 9 ont été des succès. D'ailleurs, on voit ici Mariner 7 avec une photo de la lune à mesure qu'ils descendent. Donc, il réussit à prendre des photos. Ce n'est pas de la haute résolution, mais c'était numérique parce qu'il prenait les photos à mesure qu'ils descendaient. Il y a aussi des vaisseaux qui ont été envoyés pour tourner autour de la lune et prendre des photos. Donc, on voit ici des photos. Ces photos-là, je sais que c'était du film qui avait dedans parce que j'ai déjà vu le pavé. Le film se développait à mesure et les photos étaient envoyées. Donc, quand un rouleau de film était fini, le satellite était bon. Il y avait un gros rouleau dedans. Et avec ça, c'était pour sortir des cartes de la lune détaillées dans le but de trouver où il allait atterrir sur la lune, de la voir plus proche et trouver des endroits. Surtout au début, on cherchait un endroit ultra-plat pour être sûr de réussir l'atterrissage. Et après, le but, c'était d'atterrir sur la lune avec un vaisseau. Ici, on voit le vaisseau russe qui est atterré sur la lune et qui a pris une photo. Ici, on a un vaisseau américain qui est atterré sur la lune que vous voyez à gauche. Et vous voyez la photo qui a été prise à droite. Vous voyez que c'est une mosaïque de photos. La mosaïque de la façon qui a été faite dans ce temps-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait ça à l'ordinateur et ça laisse quasiment plus de traces. Dans ce temps-là, c'est qu'on développait ça sur papier et on collait ça sur un mur et on montait la mosaïque. Après ça, on allait à la photographie. La mosaïque a été faite de cette façon-là. La photo de gauche est pas mal claire. C'est une vraie photo. En fait, c'est une photo qui a été prise par des astronautes d'Apollo 12 qui sont atterrés juste à côté quelques années plus tard. Et pour aller sur la Lune, ça prenait une grosse fusée. En fait, c'est les plus grosses fusées qui n'ont jamais été faites. Vous avez ici à gauche la fusée russe et ici, la fusée américaine qu'on appelle la fusée Saturna 5. Et c'est là que les Russes ont eu des problèmes. Cette fusée-là n'a jamais fonctionné. En fait, ils ont fait des tests. quand cette fusée-là a été développée et qu'ils faisaient des tests, c'est là qu'ils ont perdu Sergei Corollet en 1966. Et tous les essais qu'ils ont faits, ça a été des explosions. Des grosses explosions parce que c'est vraiment une grosse fusée. Et ce qui a fait que la quatrième fusée a fait exploser au même moment que les Américains allaient sur la Lune. Et ils ont abandonné le projet. Ils n'ont jamais trouvé la course. Il n'y avait personne dedans aussi. Il n'y a pas de mort. C'était toujours des tests avant. Côté américain, on avait ça ici, la fusée Saturna 5 qu'on voit ici à côté et de proche ici. La fusée Saturna 5 qui apportait le module qu'on appelait le module Apollo qui était au bout ici avec trois astronautes et le module lunaire qui était ici à l'intérieur. C'était la plus grosse fusée en fait de les deux. Les plus grosses fusées qui n'ont jamais été faites aujourd'hui, il n'y a aucune fusée à date qui accote ces fusées-là qui étaient dans l'espace. Même la grosse fusée de Elon Musk est moins puissante que celle-là. Puis les fusées Saturna 5 qui ont été développées par Bernard von Braun ont été assez fiables. En fait, ils ont toujours bien fonctionné. Ils n'ont jamais eu de problème avec un tout chanceux. Rien n'est arrivé. Ça a tout été des succès. Le seul problème qu'ils ont eu c'est lors de la mission Apollo 1. À Apollo 1, les trois astronautes étaient dans la capsule. Ce n'était pas un décollage qui était prévu. C'était tout simplement une pratique. Et pendant qu'ils étaient à l'intérieur et que la porte était fermée, il y a eu un course-coupé électrique, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, ça a donné un certain retard au système américain. À ce moment-là, ils mettaient de l'oxygène à 100 % même si le sud n'avait pas plus de l'oxygène plutôt que de l'azote comme c'est normalement. Et puis, ça a donné que quand tu as une étincelle, que tu as beaucoup d'oxygène comme ça, ça brûle pas mal mieux. C'est ça qui est arrivé. Ils n'ont pas été capables d'ouvrir la porte, ça a été trop vite. Ils ont perdu trois astronautes à ce moment-là sans même faire une mission. après ça, il n'y a pas eu d'autres problèmes avec les fusées pour faire ça. On voit ici un peu ce que c'est que les Américains ont développé. Vous avez ici le projet Mercurier à une place. John Glenn était là-dedans. On voit que ce n'est pas gros. Les fusées à deux places Gemini, ça aussi, c'était très petit à l'intérieur. Et les fusées Apollo, qui a trois astronautes ici. Et ils peuvent passer à l'intérieur pour s'en aller dans le module lunaire qui est connecté ici. D'ailleurs, la raison des pratiques de rendez-vous dans l'espace, c'est que les deux devaient se connecter ensemble. Parce que si on regarde ici, le module lunaire est en arrière. En passant, ça ici, c'est un système de secours. Si jamais il arrive de quoi décoller ils peuvent faire décoller cette petite fusée-là, amener juste la capsule avec les trois astronautes et atterrir plus loin. Les Russes ont le même système et encore ça aujourd'hui. Et ça a servi une fois du côté des Russes. Ils ont sauvé trois astronautes grâce à ça. Ça fait que là, on voit ici comment c'est une fois installé pour aller sur la Lune. Ça fait que quand c'est le temps d'aller sur la Lune, ici, il y a deux astronautes qui traversent, il y en a un qui reste en arrière. ici, ça se décroche et le vaisseau descend sur la Lune, ils vont faire leur mission. Quand c'est fini, seulement la partie du haut ici va décoller. Vous voyez, c'est noir ici, c'est un autre petite fusée qu'il y a là pour décoller de la Lune. Donc, seulement cette partie-là décolle avec les astronautes. Ils vont retrouver le vaisseau qui est ici, se reconnecter ensemble, les deux astronautes très traversent. Et ça ici, ça se décolle et ils le rejettent sur la Lune. Et en même temps, quand ils le rejettent sur la Lune, il y a des sismographes qui ont été laissés sur la Lune qui ont essayé de mesurer l'impact. Et vous voyez ici les trois fusées, la fusée Mercurie, la fusée Gémini, la fusée Saturn V ici. On voit qu'elle est vraiment plus grosse. Ça, c'est une fusée, la fusée Saturn V avec un genre de module à côté qui permet aux astronautes de rentrer. Ça, ça se décolle un peu quand c'est le temps du décollage. Ici, on voit la fusée en train de décoller. Bon, là, les fusées, les missions ont été à plusieurs, ils ont quand même été graduelles. Les Apollo 1 à Apollo 6, c'est des tests, finalement, qu'il n'y avait personne dedans. Ce n'est pas toutes les fusées qui ont décollé, ils ont fait plusieurs tests avec ça. Et la première qui a décollé avec des astronautes, ça a été Apollo 7. Apollo 7, ils ont été en orbite autour de la Terre. C'était la première fois qu'ils essayaient le vaisseau Apollo avec des astronautes dedans dans l'espace. Donc, ils ont fait plusieurs tours autour de la Terre et ils sont revenus. La mission Apollo 8, c'était d'aller faire le tour de la Lune, mais pas de module lunaire. Ça, c'était une mission qui était très risquée. En fait, quand ils sont partis, ils savaient qu'ils avaient 50 % de chances de manquer leur route. Ça n'a pas été dit dans le temps, mais c'est ça qui était prévu. Les chances de se sauver s'il arrivait quelque chose étaient très faibles. En fait, s'il y avait eu le genre d'accident d'Apollo 13, les astronautes ne seraient pas revenus parce qu'Apollo 13, il faut dire que pour revenir de la Lune, pour faire quitter l'orbite lunaire, ils ont utilisé, normalement, ils sont supposés utiliser, si je reviens ici, ils sont supposés utiliser le moteur qui est ici. Mais comme il y avait eu une explosion ici, dans Pollo 13, ils pensaient que ce moteur-là était défectueux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait? Ils ont fait leur calcul et ils ont dit reprendre celui-là à place. Ils ont pris le moteur du module lunaire pour revenir. Mais là, dans la mission Pollo 8, il n'y avait pas de module lunaire. Ça veut dire qu'il aurait fallu qu'ils prennent celui-là et s'il ne marchait pas, il manquait leur coût. Donc, c'est une mission risquée, mais ça a bien fonctionné. La raison pourquoi ils l'ont fait, c'était parce qu'ils avaient peur que les Russes arrivent avant eux autres. Et en sortant de l'orbite en arrière de la Lune, bien, ils ont vu la Terre se lever et ils ont pris des photos. Et c'est là qu'on a eu cette belle photo qu'on voit tellement souvent aujourd'hui. Donc, cette photo-là date du temps de Noël, en fait, parce qu'au mois de décembre 1968 cette mission-là s'est faite. Donc, c'est une photo qui a été prise dans le temps de Noël 1968. Et ce que vous remarquez ici, d'ailleurs, c'est que c'était la première fois qu'on avait des belles photos de la Terre vues de loin. Parce qu'avant, les seules photos qu'on avait de la Terre, c'était des photos publiées par des satellites noires et blens qui n'étaient pas tellement bonnes. Et les astronautes, quand ils sont en orbite autour de la Terre, bien, ils ne voient pas la Terre au complet, ils voient juste les pays qui sont en dessous. Donc là, c'est la première fois qu'on avait des vraies photos de notre planète pour qu'est-ce qu'elle a vraiment l'air vu de l'espace. Après la mission Polo 8, on a eu la mission Polo 9. La mission Polo 9 s'est faite autour de la Terre. C'était un essai du module lunaire. Cette photo-là a été prise à ce moment-là et il y a un astronaute qui est sorti dehors. Il est allé chercher des capteurs qui avaient été mis sur le module lunaire, en fait, des caméras qui avaient été mises là, des capteurs pour les ramener avant d'être descendre. Donc, ça a fait une sortie dans l'espace en même temps. On voit un peu aussi que ça donne. Ça, c'est la mission Apollo 10. Apollo 10, ils ont été faites une mission semblable autour de la Lune, donc une pratique au complet autour de la Lune, mais sans atterrir. Donc, il manquait juste des parties-là. Ils n'ont pas atterri. Et après ça, on a eu la mission Apollo 11. La mission Apollo 11, on dit, bon, voici les trois astronautes. On a Neil Armstrong qui est ici, Buzz Aldrin qui est ici et Mike Cullen qui est ici. Mike Cullen, c'est celui qui est resté dans le vaisseau Apollo pendant que les deux autres ont été sur la Lune. Neil Armstrong, tout le monde le sait, c'est lui qui a marché le premier sur la Lune et qui a été suivi pas longtemps après de Buzz Aldrin. Aujourd'hui, Neil Armstrong est décédé. En fait, il est mort, si je me souviens bien, c'était en 2003 ou 2013. Je pense qu'il est mort. Et Buzz Aldrin est encore vivant. Il est rendu à 90 ans. Il est encore passé en forme, d'ailleurs, il y a quelques années. Je ne sais pas si le monde vous a vu ça. Il y a plein de... Avec la théorie de la conspiration, il y a plein de monde qui ne croit pas qu'ils ont été sur la Lune. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'arrêtait pas de l'écoeurer lors d'une rencontre, qu'il y avait des journalistes sur place, puis tout ça, puis le gars ne lâchait pas. Il a donné un coup de poing au gars. 89 ans, je pense qu'il a fait ça. C'était quand même assez fort. Il n'a pas été accusé de rien. Je pense que l'autre avait tellement couru après. Ici, on voit une photo de Buzz Aldrin dans le module lunaire. Je ne sais pas si ça a été pris en orbite ou s'il était déjà sur la Lune, mais c'est ce que ça avait de l'air dans le module lunaire. Et on a ici le premier pas sur la Lune, Neil Armstrong. Il a pris une photo de la première trace qu'il a laissée. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces traces-là sont encore là aujourd'hui. Parce que ça ne s'efface pas sur la Lune. Il n'y a pas de vent. Il n'y a rien pour les effacer. À moins qu'il tombe un astéroïde dessus qui fasse un cratère. Sinon, il n'y a rien pour les effacer. Si vous avez justement quelqu'un qui descend sur la Lune, mais ce n'est pas Neil Armstrong comme on dit tout le temps, c'est Buzz Aldrin parce que c'est Neil Armstrong qui a pris la photo. En fait, les Américains se sont rendus compte par après qu'ils n'ont pas de photo de Neil Armstrong sur la Lune. C'est lui qui a pris toutes les photos. un photographe souvent ne se fait pas de photographie. Thomas? Oui? Ce que j'ai entendu aussi, c'est que Neil Armstrong, c'est un personnage qui n'aimait pas ça se faire de photographie. Il voulait toujours être effacé. Il voulait toujours être effacé. Puis Buzz Aldrin, lui, c'est le contraire. Lui, il voulait être vu. Ça, c'est vrai. Comment? C'est vrai. c'est vrai que Neil Armstrong était quelqu'un qui n'aimait pas trop se monter. Puis Buzz Aldrin, on le voit encore aujourd'hui. Lui, il aime ça. Ah oui, c'est ça. Il est encore comme ça. Oui. Ça, c'est une photo qui a été prise lors d'une autre mission où il y avait une caméra en haut qui a pu photographier deux astronautes avec le drapeau qui semble voler au vent. Bien entendu, c'est arrangé. Je vais vous le montrer un peu plus proche tantôt. On voit comment ils étaient équipés. Les astronautes avaient une grosse caméra à d'attacher sur eux autres en avant d'eux autres. Ce n'était pas simple, simple, de marcher sur la Lune parce que la gravité n'est pas la même. Tu es pris avec des poids de très gros. Et il y avait aussi, en arrière de toi, tu avais un gros pack-sac avec tout ton système pour respirer, contrôler la température, la radio, tout ça qui devait débalancer un peu aussi. Quand ils étaient sur la Lune, la plupart des films qu'on voit, on voit que les astronautes sautent plutôt que de juste marcher. Une autre affaire qui joue là-dedans, si on ne pouvait pas simuler ça sur la Terre, c'est qu'il y a deux affaires qui nous influencent. Il y a l'inertie et la gravité. L'inertie, c'est ce qu'il fait quand un objet est en mouvement et qu'on essaie de l'arrêter. c'est l'inertie qui fait que l'objet veut continuer d'avancer. Quand on marche, nous autres, à une certaine vitesse et qu'on va arrêter de marcher, il faut freiner, s'arrêter de marcher. Quand tu arrives sur la Lune, la gravité n'est plus la même. Elle est beaucoup plus faible. Mais l'inertie, elle, elle dépend juste de ta masse. Ça ne dépend pas de la gravité. Donc, elle est la même. Donc, ton inertie par rapport à ta gravité ne sont plus les mêmes que sur la Terre et ça, ça fait que l'équilibre était dur à tenir parce que tu n'es pas habitué d'avoir une inertie qui est toujours aussi forte avec une gravité beaucoup plus faible. Donc, quand tu arrêtes de marcher, tu as des gros chances de tomber par un aval. Les astronautes fallait que tu sois ultra prudents sur la Lune pour ne pas briser leur combinaison et surtout ne pas tomber sur le dos parce que qu'est-ce qu'il y avait en arrière, c'était des instruments quand même importants, fragiles. Le système, tout un système de réfrigération chauffage pour être toujours à bonne température en plus de la radio et de les bouteilles pour respirer. Tout ça était là-dedans. Donc, il ne fallait pas tomber sur une roche quelque chose puis briser ça parce qu'il y aurait pique dans le trou. J'ai différentes photos ici qui montent les astronautes sur la Lune. On voit d'ailleurs ce qu'il y a dans le dos ici. C'est quand même assez gros. Il fallait qu'ils travaillent avec ça. Ça allait que c'était quand même difficile. Mais ça devait être quelque chose pareil de dire que tu es sur la Lune. On voit ici des astronautes en train d'aller chercher de l'équipement. Dans la partie du bas, tout l'équipement scientifique était là. Ils ouvraient ça puis allaient chercher tout ce qu'ils avaient besoin. Et ça, c'est une photo. J'en ai-tu sauté une? Elle va venir plus loin. OK. Ils sont à l'envers. OK. Bon. Ça, c'est une photo prise lors de la mission de Apollo 13. La mission Apollo 13 qui a été où il y a eu une explosion à bord pour revenir sur la Terre. Il y avait des problèmes d'air, de quantité d'air parce que c'est un réservoir d'autigène qui a sauté. Donc, il avait perdu un réservoir d'oxygène et l'oxygène servait à deux affaires. Ça servait pour les piles chimiques qu'il y avait pour donner de l'électricité et ça servait aussi pour respirer. Et là, tu perds un réservoir, si je ne m'entends pas, il y en avait deux. Tu perds un réservoir. Qu'est-ce que c'est qui te restait? Il te restait le module lunaire, tous les réservoirs qu'il y avait là-dedans, l'air qu'il y avait pour les combinaisons pour aller marcher sur la Lune. Ça fait qu'il a fallu qu'il utilise tout ça pour pouvoir en venir. Et il y avait aussi un système de filtration dans le module lunaire qui, à un moment donné, les filtres étaient saturés. Il a fallu qu'il change les filtres, qu'il allait chercher les filtres dans l'autre module. En fait, on les voit, ils sont ici. Et il était chanceux, il s'est apporté du duct tape, ce qui a permis d'attacher le filtre, de faire citer un filtre où il ne devait pas aller. Ça fait qu'il a réussi à adapter quelque chose pour filtrer l'horaire parce que c'était essentiel, parce qu'il avait quand même plusieurs journées avant de revenir. Il fallait qu'il survive tout ce temps-là. Il avait coupé l'électricité au minimum pour sauver l'oxygène et il a fini à revenir. Parce que c'est sûr que si jamais il n'était pas revenu, le programme lunaire arrêtait là. Déjà aux États-Unis, le programme lunaire était contesté. Ce n'est pas vrai que tous les Américains étaient d'accord d'aller sur la Lune. On ne le dit pas trop fort. Mais il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, il y avait la guerre au Vietnam. La guerre au Vietnam était une guerre qui était très dure au trottet américain. En fait, il perdait environ une centaine de soldats par semaine. Donc, beaucoup de monde disait que c'était bien plus important de régler cette guerre-là, de finir cette guerre-là plutôt que d'aller sur la Lune. Donc, c'était assez contesté. Ils disaient que si Apollo 13 manquait leur coup, c'était la fin du programme spatial américain. Enfin, finalement, ils sont revenus, ils ont été sauvés. Ils ont eu énormément d'efforts pour les sauver. On voit ici une photo du module Apollo. Une fois qu'ils se sont décrochés avant de revenir sur Terre, ils ont pu le photographier. Et on voit ici toute cette partie-là qui est brisée. C'est là qu'il y a une explosion. Après ça, après un certain temps, ils ont refait d'autres missions sur la Lune. Ici, on a les missions Apollo 14, 15, 16 et 17. En fait, il y en a fait 4 missions sur la Lune. Là, ils se sont apportés une petite photo dans ces missions-là et ils ont été voir des régions qui n'étaient plus accidentées. Ça, ces missions-là ont duré jusqu'en 1972. on voit encore une photo ici de l'auto. C'était une auto électrique à batterie qui n'était pas rechargeable. Donc, la batterie qui avait avant était prévue pour la durée de la mission et après ça, c'est toujours sur la Lune. Ils ont laissé là. Ici, on voit une photo. Je vous disais tantôt que la Terre était très haute dans le ciel. On ne la voit jamais sur les photos. Par contre, quand on regarde dans la visière de l'astronaute, on voit l'image qui a écrit ici. On voit celui qui a pris la photo ici et on voit la Terre ici. Ici, c'est une photo du module lunaire pris pas mal par en dessous en photographiant par en haut. On a réussi à voir la Terre sur la même photo. Et on voit que la Terre, c'est comme la Lune, mais pas nécessairement toute éclairée. Ici, on a un beau quartier de Terre. Et si on voit le drapeau, bon, bien entendu, les Américains fallait qu'ils portent leur drapeau. C'était super important. Et la façon que c'était arrangé, le drapeau était planté dans le sol et puis, il y avait une barre de métal en haut ici pour le tenir parce que le drapeau, sinon, il aurait tombé. Il n'y a pas de vent sur la Lune. Il n'y a pas d'air. Ça aidait à le tenir puis il est tout froissé puis il donne l'impression qu'il est dans le vent. On voit ici un autre drapeau de proche. Et on voit encore ici avec le module linaire à côté, un petit peu d'instrumentation scientifique ici et le dos qui est ici. Et quand c'était le temps de partir, bien, comme je vous disais tantôt, c'était seulement la partie du haut qui décollait. Donc, ils ont laissé une caméra sur la Lune qui a photographié le décollage. On voit que la qualité est pas mal moins bonne. C'est une caméra de télévision. Les caméras de télévision qui ont porté dans ce temps-là fallait qu'il soit plus petite qu'une caméra normale de télévision. parce que c'est une caméra miniature. En fait, toute l'électronique miniature, dans le fond, a été développée pour aller sur la Lune aussi. On en profite beaucoup aujourd'hui dans nos ordinateurs et tout ça. Mais l'origine de l'électronique miniature date du programme pour aller sur la Lune parce qu'il a fallu qu'il trouve moyen de réduire la grandeur des radios de ce qu'on peut appeler un ordinateur qui ont apporté. Ça paraît que c'est aussi puissant qu'une calculatrice. ça inclut les caméras comme ça. La première qu'ils ont porté dans la mission Apollo 11, c'était une caméra noire et blanc et la caméra pésait 20 minutes. Ils ont amélioré à mesure que ça avançait. Ils ont eu des caméras en couleur qui donnaient des images beaucoup plus belles, mais c'était quand même assez limité. Et une fois rendu en orbite, il fallait retrouver le vaisseau Apollo qu'on voit ici au loin. Ça, ça a toujours bien fonctionné. C'est quand même de quoi ce qui n'est pas évident. Il fallait que ça soit bien calculé, trouver un vaisseau autour de la Lune pour réussir à d'être à reposer le dessus. On voit ici de plus proche avec la Lune en arrière. Ce n'est pas nécessairement la même mission, mais on a eu quand même beaucoup de belles photos qui ont été ramenées comme ça. Ils ont pris beaucoup de photos quand ils ont été là. D'ailleurs, ces photos-là, c'est la NASA, ont mis toutes les photos disponibles. Moi, j'ai été fouillé là-dedans pour sortir ces photos-là. Sur leur site, en fait, ils nous envoient où il y a un album photo. Et toutes les photos bonnes, pas bonnes, sont toutes là. Il y a beaucoup de photos qui ont des reflets dedans. Ce n'était pas évident prendre des photos quand le soleil était là, il y avait des reflets. Mais ils ont tout mis pareil. On peut se servir et c'est une photo qui fait notre affaire de la prendre. Ça permet de ne pas voir tout le temps les mêmes photos. Donc, ici, on voit une photo de la Terre, photo prie en revenant de la Lune ou en y allant. Encore une fois, comme je vous disais tantôt, c'était la première fois qu'on avait des belles photos comme ça de la Terre. Ça a été une des affaires qu'on a gagnées pour les voyages sur la Lune. Parce que ça a pris quand même des années avant qu'il y ait des satellites qui ont des caméras d'assez bonne qualité pour donner des photos comme ça. Et le retour des Américains, ça se fait dans l'eau. Donc, il y a un porte-avions qui n'est pas loin de l'endroit où ils sont supposés descendre. La plupart du temps, ils voyaient descendre. C'est déjà arrivé qu'ils ont lieu à chercher dans certaines missions. D'habitude, ils atterrissaient assez proches. Les Russes, de leur côté, ils atterrissent sur la Terre. C'est un système différent. Mais il paraît, même quand tu atterris dans l'eau, il paraît que ça donne quand même un beau coup quand tu arrives. Les Russes, de leur côté, ils avaient manqué leur coup. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait? Ils ont fait des petits vaisseaux télécommandés qui ont été se promener sur la Lune. Ils en ont envoyé deux. Présentement, mais je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, c'est un de ces deux qui a le record de l'objet qui s'est promené le plus loin sur une autre planète. Quand je dis que je ne sais pas si c'est encore vrai, c'est parce que Curiosité sur Mars devrait dépasser ce record-là et être celui qui est le plus loin. Et là, ça a été les derniers vaisseaux envoyés sur la Lune. En fait, ce qui est arrivé, c'est que les Américains, après la mission Apollo 17, l'intérêt des Américains avait baissé. C'était rendu banal d'aller sur la Lune. Ils ont décidé qu'ils avaient battu les Russes, c'est ce qu'ils voulaient. Dans le fond, il n'y avait plus de raison de mettre d'argent là-dessus. Les gouvernements américains ont tous coupé. Ils ont tous coupé les budgets. Les missions Apollo 8, Apollo 18, 19, 20 ont été annulées. Il n'y en a pas eu d'autres après. En fait, il n'y en a pas eu depuis ce temps-là. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais retournés sur la Lune. Ça, c'est une photo qui a été prise par un satellite qui est en orbite autour de la Lune depuis bien des années à l'aéros. C'est l'honneur reconnaissance orbiteur qui prend des photos quand même assez claires. Et il a réussi avec ce satellite-là de photographier tous les endroits où ils ont été sur la Lune. Ça fait que ça, c'est une des missions, si je ne me trompe pas, c'est Apollo 15. On voit le module lunaire ici, la partie du bas qui est là. On voit leur petite auto qui est ici. On voit les traces qu'elle a laissées partout. Puis on voit l'instrumentation qui avait été installée ici. Ça fait que ça, on a ça. Puis ici, c'est d'autres traces ici qu'on voit. Ça fait que ça, il y a des missions, il y a des photos comme ça de tous les endroits où ils ont été. en fait, ils ont réussi à photographier d'autres affaires aussi. Les satellites russes ont été vus. Ça fait qu'on sait où tout est sur la Lune et on voit que ça ne part pas avec le temps. C'est toujours long. Et ici, j'ai ce qui est arrivé avec Apollo 18, 19 et 20. Une des missions, ils ont fait une station spatiale avec le troisième étage de la fusée. Ça a été transformé en station spatiale, la station qu'on appelle Skylab. Ça fait que cette mission-là a servi plusieurs fois. Il y a des astronautes qui étaient là-dedans. C'était un seul module, mais un module très, très gros. Il y avait beaucoup d'espace là-dedans. En fait, il n'y a pas une station à date qui accote ça comme grandeur. La station spatiale actuelle, les modules sont beaucoup plus petits, sauf qu'il y a beaucoup de modules, ce qui fait qu'à l'intérieur, c'est grand. Mais ici, tu n'en avais juste un. Il était très, très grand. Il y avait juste trois astronautes à la fois devant. Le vaisseau Apollo, il allait se connecter, ils se mettront pas à l'autre bout. C'est comme ça que ça a fonctionné. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'à un moment donné, les Américains ont décidé qu'ils abandonnaient le système Apollo pour développer la nouvelle spatiale. Et comme tous les satellites qu'il y a dans l'espace qui ne sont pas très, très hauts, de temps en temps, il faut que tu leur donnes un élan pour reprendre leur vitesse et remonter un peu. Donc, il avait dit que c'est la navette spatiale qu'elle allait faire le prochain coup. Et la navette spatiale a été en retard. Elle n'est pas arrivée à temps. En fait, il y a eu des problèmes de développement. Elle n'est pas arrivée à temps et il est retombé et il n'est pas dessus. Il y a eu une autre mission qui s'est faite où ils ont rencontré les Russes. Il a fallu faire un petit module d'adaptation entre les deux. Les deux se sont connectés ensemble. Il y avait deux Russes dans le vaisseau Soyouz qui est ici et il y avait trois Américains ici. Et un des deux Russes, c'était Alexis Léonard, le premier à être sorti dans l'espace, qui est mort d'ailleurs l'année passée. Et un des astronautes américains, je ne me souviens pas lequel, est resté ami. En fait, les deux qui se sont donné la main quand ils se sont rencontrés, il est resté ami avec Alexis Léonard tout le temps depuis ce temps-là, se communiquait régulièrement. Et il a même été le voir à son internat parce que lui est encore vivant aujourd'hui. Et la mission Apollo 20, elle n'a jamais été finie et la fusée était ouverte au public pour aller la voir. C'est un peu ça que j'avais à vous donner juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on regarde, personne n'est retourné sur la Lune. en fait, aussi, il faut dire que quand ils ont abandonné le projet, les Américains, assez rapidement, tous les employés, en fait, les spécialistes, tout ça, qui étaient trop, ont été se trouver des jobs ailleurs. Avec l'expérience qu'il y avait, c'était assez facile. Mais ils n'ont pas eu le temps de mettre par écrit ce qu'ils avaient fait. Donc, tout a été perdu. Tous les plans, tout ça, c'est tout perdu. C'était tout dans leur tête. Ce n'était pas se rendu sur papier. C'est une job importante quand on fait du développement de tout écrire ce qu'on fait pour laisser des traces pour les autres. Mais là, comme c'était une course et ça pressait, bien, ils écrivaient juste ce qui était obligé. Tout le reste, ils ne faisaient pas. Donc, ils ne l'ont pas fait et c'est ça que ça a donné. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que pour retourner sur la Lune, on part presque d'à zéro, sauf qu'on part avec une technologie beaucoup plus évoluée qu'on avait pendant ce temps-là. Donc là, pour aller sur la Lune, il y a plusieurs pays qui veulent y aller. Il y a les Chinois qui en parlent beaucoup, les Russes en parlent moins. Même si il y a une station qui est prévue autour de la Lune et les Russes sont impliqués là-dedans. Et les Américains parlent d'y retourner. Ils ont un projet. En fait, il y a plusieurs projets qui marchent en même temps, mais là, c'est tout moeilé, surtout que c'est 30 qui dirige ça un jour. Ce n'est pas très clair. Lui, ce qu'il voulait, c'est que ça se fasse maintenant son mandat pour avoir la guerre et tout ça. Et ce n'est pas sûr que ça doit se faire. Surtout avec ce qui se passe cette année, ça laisse tout ralentir. Bon, si vous avez des questions. Thomas, j'aurais une question pour toi. Tantôt, tu disais que la fusée 765, c'était la plus grosse fusée probablement construite à l'heure actuelle, mais la Starship d'Elon Musk, d'après toi, c'est la plus grosse en plus, ce que tu veux. Je pense que ça va être plus grosse, oui. Puis la fusée américaine SLS aussi, qui sont en train de développer, ça aussi, ça va être plus gros. OK. Puis je pense que les Russes travaillent aussi sur des fusées plus grosses. Mais à date, il n'y a rien qui a été fait qui fonctionne. Ça y est. Oui, c'est ça. Mais il y a des projets. Mais tu sais, je regarde sur ta photo, la fusée 765, puis je regarde le diamètre des moteurs. C'est sûr que cette semaine, je regardais sur YouTube les moteurs Raptor qui doivent être sur Starship. mais eux autres sont moins gros, mais ils vont en avoir un machin à paquet. On n'en fait plus si c'est 19 ou quoi. Mais eux autres, c'est la quantité, non pas la grosseur qu'on dirait qu'ils visent. ça. Oui, mais il faut dire que les Russes, c'est ça qu'ils ont fait eux autres et ça n'a pas été un succès, le Raptor. OK. Si je recule, la fusée russe, je ne sais pas si on va le voir sur cette photo-là. On le voit un petit peu en bas. Si vous regardez, c'est sur tous les moteurs. Il y avait une trentaine de moteurs et il y avait de la misère à les synchroniser. Mais il y a juste une raison pourquoi ils ont fait ça. C'est parce que le moteur, le gros moteur équivalent de ça n'était pas au poids. Donc, il n'y avait pas le choix de prendre des petits moteurs. Mais ça, ils en ont fait énormément de ces moteurs-là et présentement, les Américains les achètent. Ils sont utilisés sur d'autres fusées parce que c'était des bons moteurs. Mais la synchronisation, tout ça, ils ne savent pas où est le problème. mais ils ont eu des problèmes parce qu'il n'y a qu'une des fusées. Il y a deux fusées, je pense, qui ont décollé sur la pâte d'avant même de lever et il y a deux qui ont décollé pour rentrer dans le vent et qui ont perdu le combat. Bonjour. Christian, moi aussi. Oui. Thomas, tu mentionnais qu'on peut aller sur le site de la NASA pour voir toutes les photos qui sont disponibles. Est-ce que c'est facile d'accéder à ces photos-là sur le site? Oui. Je vais essayer de retrouver l'adresse. Peut-être, je pourrais vous l'envoyer. En fait, c'est un compte flic sur Yahoo. C'est un compte comme ça où sont les photos. OK. C'est un compte de même. C'est assez facile. On rentre là et on prend ce qu'on veut. Tout est disponible. OK. J'aimerais ça l'avoir parce que j'aimerais ça aller fouiller là si tu voudrais c'est intéressant. OK. Thomas, si tu veux, tu pourrais me l'envoyer à moi parce que demain, moi, je vais faire parvenir le lien de la conférence de ce soir. en passant, il n'y a personne qui a fait sa job de me dire de partir de la vidéo tantôt. Je l'ai parti en retard. Un moment donné, je m'en suis rendu compte. Il faisait peut-être 5-10 minutes que ça a commencé. Mais j'ai eu l'essentiel. Je vais départager pour qu'on soit capable de se voir. OK. Parfait. Mais c'est ça. Fait que s'il y a d'autres liens que tu veux envoyer, tu me les envoies demain matin et moi, de mes midis, je devrais être bon pour envoyer le lien YouTube de la conférence à tout le monde. À tous ceux à qui je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé au-dessus de 70 personnes à la date. OK. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Thomas? Peut-être une autre. Tantôt, tu as montré des photos qu'on voyait les sites où les Américains ont aligné avec les choses. Oui. Moi, je me demandais est-ce qu'il y a un télescope qui est assez puissant pour qu'on puisse aller voir ces choses-là directement sur la Lune? Non, il n'y en a pas parce qu'avec un télescope, on est limité, nous autres, par... En fait, l'atmosphère limite le grossissement qu'on peut faire et sur la Lune, normalement, le plus qu'on peut voir, c'est un cratère près de 2 km. Donc, on n'est pas capable de voir ces détails-là. C'est pour ça que c'est seulement le satellite à l'aéro qui a réussi à prendre ces photos-là. Parce que je suis allé sur Google Maps et on peut aller sur la Lune avec Google Maps maintenant. Et puis moi, j'ai eu une map de la Lune avec tous les sites où est-ce qu'ils sont situés. Puis, je suis allé sur Google Maps, j'ai trouvé les sites. Tu vois qu'ils ont... ils ont... ils ont un petit peu fait un espèce de carré à l'entour des endroits où ils ont atterri, mais on ne voit pas rien. On ne voit pas d'appareil, rien. On voit qu'il y a eu quelque chose. On ne voit pas que je pensais qu'il l'avait mis parce qu'il aurait pu mettre les photos comme celles que je vous ai montrées. C'est ça. C'est ça. Effectivement, vu que tu en as montrées, j'imagine qu'ils les ont tous. Oui, ils ont tous. C'est peut-être pas connecté... Google Maps, c'est peut-être pas connecté avec la NASA. C'est peut-être le problème. Ils vont peut-être les rajouter à un moment donné. Oui, parce que c'est quand même des images qui sont du domaine public. C'est disponible. Oui, en fait, tout ce qui a été pris par la NASA, c'est disponible. Ils ont mis ça au domaine public. C'est génial. D'autres questions? Écoute, Thomas, il me reste juste à te dire merci. Moi, je trouve que c'était une super conférence. Tu m'as amené toutes sortes de choses que je ne savais pas ou que tu m'as rappelé des choses. Mais c'était vraiment intéressant. Il y a plusieurs petits points qui étaient, donc, pour ceux-mêmes et ceux qui connaissaient ça un peu, qui pouvaient faire que ça amenait du changement, des choses nouvelles et des choses qu'on ne va pas raconter à d'autres après ça. C'est intéressant pour ceux qui étaient là dans ce temps-là, les plus vieux de nous autres, on a vécu ça. Moi, je me souviens quand même, c'était quoi très important quand j'étais jeune, d'écouter ça à la télévision, de suivre ça. Il y en a plusieurs, probablement, parmi vous autres qui ont vécu ça aussi. Moi, j'ai vécu ça, j'étais très, très, très jeune. Je me rappelle d'avoir vu les images de Neil Armstrong quand il a marqué sur la lune et les images qui avaient été télédiffusées avec des télévisions en noir et blanc, les vieilles télévisions avec des lampes. Je me rappelle de ça. J'étais très jeune, écoute, c'est dans 69-70, donc j'avais peut-être 6-7 ans. Je me rappelle de ça. En tout cas, j'ai trouvé ça bien intéressant tout ce que tu as raconté. Moi, j'ai lu beaucoup sur le sujet de tout le programme Apollo. D'ailleurs, étant camionneur, j'ai eu la chance d'aller visiter à Houston, le centre spatial à Houston. Et puis, j'ai visité aussi le musée à Wapa Connaughton en Ohio, c'est le Neil Armstrong Museum. J'ai vu les répliques des vaisseaux qu'ils ont pris, les navettes et les capsules. Mais ouf! Je vais vous dire une chose, ces gars-là avaient du guts et du courage en tabarnouche pour embarquer dans ces affaires-là pour aller se promener dans l'espace. C'était, écoute, c'était rudimentaire quand même. C'est incroyable le courage que ces bonhommes-là ont eu pour aller jouer là-dedans. et je suis convaincu qu'ils savaient que n'importe quoi pouvait arriver et qu'ils pouvaient se preuver qu'ils ne reviennent pas du tout. Donc, chapeau à ces bandes-là. Merci beaucoup pour ta présentation, c'était super intéressant. Merci. Oui, parce que les astronautes, effectivement, savaient, ils savaient qu'ils prenaient des risques, ils étaient très au courant de ça. Il y avait, même Neil Armstrong, c'est un de ceux qui ont pris des risques très élevés. C'était très risqué qu'il manque son atterrissage, même qu'il a réussi à la dernière minute parce que quand il est venu pour atterrir, il n'était pas exactement à la bonne place. Il a fallu qu'il passe par-dessus un cratère. Il avait un temps très limité pour descendre. S'il descendait et qu'il était incliné, il ne pouvait plus le décoller. C'était très risqué. Et ce qu'on a su des années après, c'est que le président américain avait fait un discours en cas d'échec. et ce discours-là aujourd'hui est accessible. Je ne me souviens pas où, mais en faisant une recherche sur Google, peut-être qu'on pourrait le trouver. Mais c'est quelque chose. Puis du côté des Russes, c'est la même affaire aussi. Les autres aussi ont pris énormément de chance. En fait, toute la gang, ils savaient quand ils embarquaient là-dedans. C'était une vraie bombe de diffuser. Écoute, c'était archaïque dans ce temps-là, toute la technologie. Mais tu m'as rappelé quelque chose. Moi, quand j'avais 11 ans, tu sais, l'histoire de la grandeur des astronautes, je me souviens, moi, quand j'avais 11 ans, j'avais écrit à Amazon pour savoir qu'est-ce que ça prenait pour devenir astronaute. Crois-moi, comment pas, ils m'ont répondu. Ah oui? il y a eu des critères, c'est sûr qu'il disait, il fallait que tu sois citoyen américain, mais aussi, il fallait qu'il disait exactement ce que tu as dit tantôt, il ne faut pas que tu sois plus grand que 5 et 11. Puis moi, j'avais 5 et 9 ou 5 et 10 à 11 ans. Mon chien est à mort. J'ai mis une croix là-dessus. Je pense que c'est la même chose pour les Russes. Je pense que Yuri Gagarin n'était pas tellement grand non plus pour embarquer. Oui, c'est bien possible ça. Même si sa capsule était plus grande, peut-être qu'en hauteur, il n'y avait pas plus. En tout cas, on sait que les capsules américaines, c'était extrêmement... Tu sais, les premiers, où il y avait juste un, t'as dit, Mercurier. Oui. C'était vrai. Ça, c'était pas grand. Ça, c'était pas grand. J'aurais eu de la place en masse, moi. Oui, moi aussi. Je ne suis pas sûr. Il faudrait que tu vois. Vous savez pourquoi les Russes, c'était une boule? Non. Les Russes, c'était quoi? Leur vaisseau est en forme de boule. Ah, OK. Vous remarquez que la plupart de tous leurs vaisseaux sont en forme de boule. C'est que les Russes sont un petit peu superstitieux. Et Sergei Korolev avait remarqué que tous les astres dans l'espace avaient une forme de boule. Et il avait designé ces satellites comme ça. Et c'est pour ça qu'on remarque que même les Soyuz sont en forme de boule. Vostok était comme ça aussi. Fait que finalement, ça a été à leur avantage parce que c'était plus grand. Je pourrais dire que les Russes sont même très superstitieux parce qu'un voyage en Russie, à un moment donné, il y a eu un chat noir qui a passé devant l'autobus, mais crois-moi qu'on ne va pas. L'autobus a voulu qu'il vire de bord pour prendre un autre chemin. Ils ont en même temps plein de coutumes. Quand les astronautes vont dans l'espace, ils ont toutes sortes de rituels à faire avant d'y aller. Entre autres, ils ne voient pas leur fusée arriver. Différents rituels comme ça qu'ils ont à faire. Et ils apportent avec eux autres un toutou qui accroche au-dessus d'eux autres dans leur vaisseau. Et quand ils sont rendus dans l'espace, le toutou se met à flotter. Ça veut dire qu'ils sont rendus. Même nos astronautes, quand ils ont été là, ils ont fait pareil. David Saint-Jacques avait apporté un petit castor que ses enfants avaient choisi. Merci. Merci. Oui, merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci encore, Thomas. Merci, Claude. Ça a été vraiment super. Alors maintenant, on s'est rendus à voir avec Raymond les nouvelles astronomiques du mois ou de la semaine plutôt, parce que là, on est plus au niveau de la semaine que du mois. Effectivement. Raymond, es-tu prêt? Oui. OK. Alors, on est accroché à tes lèvres. On t'attend. Non, je partage mon écran. Oui. OK. OK. Ouais, c'est parti. On le voit pas là-bas. j'essaie un peu. Il y a l'air gros le fichier, ça se peut. OK, il s'en vient. Il y aura du salut. Pourtant, il ne fait pas six fois que ça. Bon, Annie, le disait pour Ramon. Parce que je ne l'avais pas ouvert. J'aurais dû l'ouvrir d'avance. Mais là, on ne voit rien avant là. OK, il ne sera pas longtemps. Parce que là, tu as partagé quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement ton PowerPoint. Oui. C'est bien parce que le programme-là, c'est pas un peu. C'est bien que je serais déchargé pourtant. Là, si je fais le diaporama. Tu fais modifier ton partage puis là, tu vas choisir. Mais ton PowerPoint, est-il ouvert là? Oui. Alors qu'il y a une d'autres, on ne le voit pas. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu es dans le partage puis que tu modifies ton partage ou que tu arrêtes ton partage puis que tu recommences au complet, ça peut être pareil aussi. Oui, oui, OK. Je vais rassayer là. Arrêtez. Oui. Bon, partagez l'écran. C'est ça. Là, le voyais-tu? Un petit peu là. Oui, là, là. À partir du début. C'est marqué double boomerang. Oups. Bon. Bon, ça, j'ai deux photos coup de cœur pour commencer. Fait que ça, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un double boomerang. Oui. Non, mais c'est parce qu'on penserait que c'est une nébuleuse, mais c'est une galaxie. Ah bon? C'est pour ça qu'ils l'appellent double boomerang parce que c'est comme une espèce de X, là. C'est-tu deux galaxies en train de rentrer ? Non, c'est une seule galaxie. Ah oui? Oui. Mais alors, c'est parce que là, je vais lire le petit exposé. Cette nouvelle image de la galaxie qui s'appelle PKS 2014-55, située à 800 millions d'années-lumères de la Terre a été réalisée par le scientifique William Cotton avec le télescope Mirkatt de l'Observatoire sud-africain de radioastronomie. Il montre pour la première fois comment la forme en X de la galaxie est enfin un double boomerang. Deux jets puissants d'ondes radio indiquées en bleu proviennent d'un trou noir massif au centre de la galaxie. Ils s'étendent chacun 2,5 millions d'années-lumères dans l'espace, comparable à la distance entre la voie lactée et la galaxie d'entremède, donc c'est plus énorme, notre plus grand voisin le plus proche. Finalement, les jets sont refoulés par la pression du gaz interstellaire tenu. En fluant vers la galaxie centrale, ils sont déviés par sa pression de gaz relativement élevée dans les bras horizontaux plus courts du boomerang. L'image de fond montre la lumière visible de myriades de galaxies dans l'univers loin. Ça a été traduit de l'anglais, je pense que ce n'est pas terrible comme texte. En tout cas, c'est ça. Bon, suivant. Ma deuxième photo coup de cœur, je l'ai prise sur Facebook. Je crois qu'avoir une chambre de bain comme ça, c'est incroyable, c'est vraiment beau. C'est spécial. OK. Bon, suivant. Découverte du trou noir le plus proche de la Terre. Une équipe d'astronomes de l'Orsay observatoire opéré austral et d'autres instituts a découvert l'existence d'un trou noir distant de 1 000 années-lumière seulement de la Terre dans la constellation du télescope. Ce trou noir est le plus proche du système solaire détecté à ce jour et compose un système triple visible à l'œil nu. Grâce au télescope MPG-ESO de 2,2 m installé à l'Observatoire de la SIA au Chili, l'équipe a pu suivre les mouvements de ces deux étoiles compagnons et déduire l'existant de cet objet invisible. Au dire des astronomes, ce système pourrait bien n'être qu'à la partie émergée de l'iceberg. De nombreux trou noirs similaires pourraient être découverts dans un avenir proche. Donc, c'est dans l'hémisphère sud. Donc, c'est la constellation du télescope et le cercle rouge nous montre l'endroit où se trouve l'étoile. C'est deux étoiles, mais on n'en voyait qu'une à l'œil nu. C'est à cet endroit que se trouve ce fameux trou noir. Le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve à plus de 25 000 années-lumière. Et le trou noir que les astronomes ont imagé avec un détail sans précédent, celui-là qu'on avait photographié, lui, se trouvait à 55 millions d'années-lumière dans une autre galaxie. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est moins dangereux que le coronavirus. Malgré sa proximité avec la Terre, le trou noir ne représente pas un danger pour nous. C'est un bébé par rapport à celui qui se trouve au centre de notre propre galaxie qui a une masse de 4 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. Et en ce qui concerne l'humanité, il n'est pas assez proche pour constituer une menace quelque chose. Les astronomes ont calculé la masse de l'objet qui doit avoir pour perçover ces étoiles et leurs calculs ont suggéré que l'objet mesurait 4 fois la masse de notre Soleil. Donc, c'est un trou noir passif et il n'aspire pas de matière à proximité, donc il est invisible. Rotten 3 2 2 1 2 3 4 5 6 18 19 20 Donc, ici, une animation qui nous montre le fameux trou noir en rouge et on voit les deux étoiles qui tournent autour, qui sont en orbite autour de ce trou noir. Bon, suivant une vidéo présentant la vue que vous pourriez avoir de la Terre et de la Lune en même temps. En utilisant les vraies images et données de position de la NASA, ainsi que des images de la topographie lunaire, le planétologue James Donohue, ancien employé de la NASA, a créé une vidéo haute résolution générée par ordinateur, avec des images et des rôles, de ce que ressemble la Terre depuis la Lune, tout en montrant en même temps à quoi ressemble la Lune depuis la Terre. Chaque image de la vidéo représente 15 minutes de temps réel. Le produit final couvre tout le mois d'avril 2020, sous forme d'images de synthèse humain, et nous offre une perspective cosmique comme nous n'avons jamais vu auparavant. Le GIF animé, il n'a pas l'air à bouger ? Non. Il ne bouge pas, parce que normalement, on aurait dû voir la Lune bouger ici. Celui-là, c'était juste un GIF animé qui était en accéléré, et qui nous montrait en accéléré la libération de la Lune. Mais en tout cas, le GIF animé n'a pas l'air à fonctionner. Il me semble qu'on l'a vu. Ok, il fallait que je clique dessus. Ok, là, on va aller voir la vidéo. Bon, ça représente tout le mois d'avril. Il s'agit d'un imposteur du jour de son. Il s'agit d'un imposteur du jour de son, Il s'agit d'un imposteur du jour ou de son, on va aller voir la vidéo en un imposteur. Lorsque du jour, il s'agit d'un imposteur, tout le temps en lui. Il s'agit d'un imposteur. Sous-titrage ST' 501 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 Pour la NASA, l'objectif est de collecter 60 grammes de matière, en particules de moins de 2 cm. La première tentative d'échantillonnage de RISXREX est prévue pour le 25 août 2020. Et si tout se passe bien, cette échantillon devrait être envoyée sur la Terre le 24 septembre 2023. Sous-titrage ST' 501 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 Perseverance Sous-titrage ST' 501 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 ou autre. Non, c'est ça, Google, pas autre. Et à tous les jours qu'il y a des phénomènes, des conjonctions, des élongations ou bien encore quelque chose de spécial avec un astéroïde, une comète, eh bien, ça m'affiche automatiquement. Et ce que je vais vous présenter en partie, ça vient de ce que Claude nous envoie régulièrement. Alors, si on regarde la petite horloge ici dans le coin en bas à droite, on est le 15 à 4 heures du matin. Et ce que je voulais montrer ici, alors je vais aller chercher Mars. Alors, c'était la conjonction lune-mars le 15 mai. Alors, c'était ce matin. C'est déjà passé. Mais c'est ça. Alors, on peut voir ici justement Mars et la Lune qui est située juste un peu en dessous. Et si on veut savoir dans quelle constellation, eh bien, qu'on est, eh bien, on est dans le verso. C'est ça. On est dans le verso. Pour ceux qui, pour ceux qui, donc, qui n'étaient peut-être pas l'autre réunion, ce que j'utilise, c'est Stellarium Web. C'est une version allégée qui est très facile, qui se manipule bien. Et juste un petit peu en direction sud, eh bien, on a Jupiter. Mais là, il ne faut pas oublier, on est à 4h22 du matin. C'est ça. Je pense qu'il y en avait une autre. Ah, OK. Il me semble bien aussi. Et il y a Saturne qui est collé un petit peu à sa gauche par rapport à Saturne. Alors, pour ceux qui veulent les observer, eh bien, c'est un bon moment pour ça. Ensuite, eh bien, ce qu'il y a à voir, attendez un petit peu que je vais modifier un peu ma fenêtre parce que ça m'empêche de voir ce que je veux voir. Alors, la prochaine chose qu'on va voir ensemble, c'est le 20 mai. Alors, le 20 mai, il y a une conjonction entre l'astéroïde Vesta et la nébuleuse du crabe. Alors, on tape Vesta et on voit que c'est très, très bas à l'horizon. Alors, je vais quand même enlever l'horizon pour être en mesure de bien percevoir ce qu'il veut nous montrer. Alors, on a, en plus, en plus de la conjonction Vesta et la nébuleuse du crabe. La nébuleuse du crabe, où est-elle? Je pense que c'est elle. Oui, c'est ça. Alors, on voit que l'astéroïde Vesta est à proximité, même extrêmement proche. mais si je dégrossis un petit peu, on peut même voir qu'à la droite, eh bien, on peut apercevoir Mercure et Vénus. Alors, ça, ce n'était pas prévu, mais ils sont là. Alors, on va en parler. Et juste pour faire un petit historique de l'astéroïde Vesta, et bien, c'est un astéroïde de la ceinture principale. C'est le quatrième astéroïde découvert par Enrich Holbert et, bien, naturellement, porte le nom de la déesse romaine Vesta. Avec un diamètre d'environ 530 kilomètres, Vesta est le deuxième plus gros astéroïde de la ceinture après Cérèse. Mais elle n'est pas assez grosse pour être une planète naine. Pourquoi, étant donné au niveau de sa grosseur, de son diamètre, elle n'est pas tout à fait circulaire. Donc, c'est ça qui fait en sorte que c'est un des critères pour être une planète, même une petite planète. On pense que Vesta a perdu environ 1% de sa masse lors d'un choc avec un autre astéroïde. Puis ça, il y a moins d'un milliard d'années. Et plusieurs de ces fragments-là ont frappé la Terre sous forme de météorites et ont constitué une importante source de connaissances sur la composition de l'astéroïde. Alors, juste pour vous dire que cet astéroïde-là, Vesta, dans notre collection de météorites, on a un tout petit fragment de Vesta. En tout cas, jamais il y en a qui veulent l'avoir. Et Vesta, c'est l'astéroïde qui est le plus brillant. Et on peut, quand tu passes assez près, on peut le voir à l'œil nu. Alors, si je clique sur Vesta ici, on voit que présentement, sa magnitude est de 8.42. Alors, c'est évident qu'on ne la verra pas à l'œil. Mais quand elle vient à son plus près, eh bien, ça devient possible. Et comme on disait tantôt, ici, il y a la nébuleuse du crabe qui est juste un peu à côté. Bon, naturellement, la nébuleuse du crabe, eh bien, c'est des objets divers. On est en train de les perdre. Il est déjà 9h26. 9h26. Et, ils sont partiellement, voyons, je vais essayer de remettre mon horizon et il ne veut pas. Ah, c'est parce que je suis déjà, ah, ok, je suis dans l'arbre, c'est ça. C'est pour ça que ça ne marchait pas. OK. Donc, ça, c'était pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller le 22, le 21 mai plutôt, excusez, et vers les 22h30, et on va s'en aller plus en direction, bon, je vais enlever encore l'horizon parce que, OK. Alors, vous vous rappelez la fameuse comète Atlas qui s'est fragmentée. D'ailleurs, ici, on peut voir qu'elle est fragmentée. Il y a trois morceaux qui apparaissent à l'écran. Et un peu à sa droite, dans la constellation du triangle, excusez, c'est pas vrai, dans la constellation, non, c'est parce que c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. J'ai vérifié tantôt, c'est que ce logiciel-là la met dans la percée, mais elle est dans le triangle. Ici, en bas. En tout cas, à moins que quelqu'un me dise que je suis dans les patates, elle n'est pas là. Au début, je disais, c'est le fun, ils sont l'un d'un côté de l'autre, mais elle serait plus dans le secteur ici, la soine. Et on peut voir qu'elle est visible mais elle est comme pas évidente. Un petit peu, j'aille voir. Bon. OK, c'est ça. Elle est visible, mais elle est à la limite. Alors, il faudrait que je joue un petit peu sur l'air pour qu'on puisse la voir apparaître dans la constellation du triangle. Et le 28, c'est ça. Et tout à l'heure, tantôt, le 20, je vous ai montré la conjonction qu'il y avait entre Mercure et Vénus. Eh bien, c'est le 21 qu'ils sont à l'heure plus proche. Et finalement, le 22 mai, eh bien, c'est la nouvelle Lune. Alors, c'est la nuit de prédilection des astronomes amateurs. pas de Lune, en autant que le ciel soit bien dégagé. Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Alors, c'était ce que je voulais vous parler sur les choses d'ici à vendredi prochain, dans le fond, pour les phénomènes astronomiques. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions. Je vais arrêter mon partage. Je ne sais pas s'il y en a qui auraient des questions d'intérêt. Ça peut être général, ça peut être sur n'importe quoi. Des questions en tomo aussi, si jamais il y en a qui ont pensé à quelque chose pendant les autres présentations. OK. Bon, ben, ne parlez pas de temps en même temps. La semaine prochaine, ce n'est pas notre question, ben, la semaine prochaine, vendredi, on devra avoir une autre conférence. L'invité qui était prévu, c'est André Grandchamp du Planétarium de Montréal. André ne m'a pas reconfirmé si c'était possible. La seule confirmation que j'ai pour l'instant, c'est Oriane égale qui travaille à l'Université Western Ontario qui devrait nous faire sa présentation sur les orbites des météores. Alors, en connaissant les orbites des météores, eh bien, on a comme deux informations intéressantes. On sait vers où elle s'en va, si c'est une météorite qui a frappé au sol, on devrait la connaître avec une assez bonne précision. D'ailleurs, à mon avis, puis c'est une question que je devrais poser, à mon avis, la précision de nos caméras à nous, eh bien, devrait être meilleure que celle de fripons, parce que quand même, fripons n'ont pas la même résolution que nous, on a. et c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'on doit être beaucoup plus précis tant qu'à moi, mais c'est ça, elle va être bien mieux placée que moi pour nous le confirmer. Et l'autre intérêt de connaître les orbites des météores, eh bien, c'est qu'on peut savoir d'où elle vient. Et c'est un peu comme ça que l'astéroïde qu'on a au club, qui est l'astéroïde de Vesta, eh bien, qu'on a été à mesure de le savoir que ça venait de Vesta, étant donné qu'on a dû en faire l'analyse et on s'est dit, eh bien, ce morce de fragment-là, si on revient par en arrière, eh bien, sa provenance semble devenir de Vesta. Alors, c'est une des utilités, mais je sais qu'il y en a d'autres que ça. Moi, c'est celle que je connais. OK. Bon, bien, écoutez, ça m'a fait plaisir. C'est encore une belle soirée. J'espère que vous avez apprécié les conférences, les présentations. C'était vraiment bon. Merci beaucoup. Merci. Toujours intéressant. Oui, très intéressant. Excellent. Bien, c'est ça qu'on veut. Écoutez, puis si jamais il y en a parmi vous qui, à un moment donné, ça leur tenterait de contribuer, eh bien, ne gênez-vous pas. Pour l'instant, dans trois semaines, je n'ai personne, sauf que j'ai contacté, je ne sais pas si, j'ai reçu, j'ai reçu cette semaine une invitation. C'est des cours que l'UQAM donne sur Internet, sur le web, comme ça, à des jeunes, mais aussi à des moins jeunes, à ceux qui sont intéressés. Alors, quand j'ai vu ça, ils ont vraiment une belle panoplie de conférences qu'ils peuvent faire. Et je leur ai demandé si ça ne les intéressait pas de venir, peut-être, en faire une à notre groupe. D'abord, les autres, ils cherchent des clients. Moi, je pense qu'on est plus de monde que ça dans nos conférences. Je leur ai dit, si vous voulez avoir, peut-être, une audience et vous voulez faire de la publicité pour annoncer vos présentations sur le web, eh bien, eux autres, ils feront ça à une heure d'après-midi. C'est à l'heure que les jeunes peuvent l'écouter, d'environ 10 à 12 ans. Mais moi, je l'ai écouté et c'est aussi bon pour des adultes. C'est bien fait. Alors, il me reste juste à vous remercier et à vous dire que demain, je devrais être bon si je ne fais pas d'erreur dans la retranscription. Alors, je devrais être bon pour vous tous de vous envoyer ça. S'il y en a qui ont des liens à m'envoyer, envoyez-les à mon adresse et ne vous pas pour inviter des amis que vous avez, que vous pensez qui pourraient peut-être être intéressés à se joindre à nous. Ça nous fera plaisir de les recevoir. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci, c'était excellent. Oui. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Yo. Merci, bonsoir. Bonsoir. Claude, je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais, je voudrais un petit test à faire avec toi. Comment? J'aurais un petit test à faire avec toi, je te fais un partage d'écran. Je viens de comprendre un petit peu et je voudrais, je voudrais un essai, je peux-tu faire un petit test? Sous-titrage ST' 501